On va voir l'exégèse d'un rêve dont personnellement ça m'a plu Donc c'est le shir Abu Ilyas al-Inzi On va écouter cette vidéo, vous invite à mettre un jamais vidéo, la partager, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné Donc c'est sa mère, à ceux qui parlaient avec le shir, qui a vu son père qui est décédé, il a plus de 25 ans, en rêve Donc sa mère, elle voit son père qui est donc dans un jardin et il y a un petit cours d'eau Et son père est à côté du prophète, c'est un rêve magnifique, c'est un petit jardin, un vert d'âtre Donc à ce moment-là, elle va vers son mari et le prophète et elle dit, pourquoi ne vous m'avez pas invité ? Et les deux, a.s. et son mari lui répondent, t'es encore vivante C'est la fin du rêve Donc le shir veut parler à sa mère, il demande si sa mère est présente, elle dit non elle n'est pas présente, en fait elle dort Donc là, il va voir s'il peut la réveiller, et normalement sa mère va venir, je vais avancer, il va discuter avec le shir Donc voilà, c'est bientôt Marie Abou Saif qui est décédée, elle dit oui Quelles sont les actions qu'il faisait avant qu'il soit décédé, elle dit, alhamdulillah, il faisait des bonnes actions On peut vous aller voir que le shir il est intelligent Parce qu'en fait, le shir il a une idée dans la tête, mais il veut une confirmation Et ça vous allez comprendre par la suite, moi je l'ai compris après Il dit, c'est quoi les actions que tu as vues de ton mari ? Il dit, quand même de son vivant, il dit, alhamdulillah, il s'occupait bien de sa religion Il a piqué bien sa religion, il jeûnait, il faisait salat Il a bien éduqué ses enfants Donc je lui ai dit, le shir il avait une idée dans la tête, mais maintenant il commence à la préciser Il dit, est-ce que ton mari là, il faisait une action Qui en fait, qui a continué, comment dire, à lui, comment dire, à se multiplier après sa mort Par exemple, est-ce qu'il s'occupait d'orphelins Par exemple, il y a des aumônes sur quelqu'un Un waqf, oui Un waqf, d'accord, le waqf, c'est quand vous, comment dire, vous, par exemple, vous laissez quelque chose D'accord, dont les gens peuvent profiter de l'usufruit, d'accord Avec l'intention que ce soit, pour Allah, par exemple Vous pouvez, par exemple, créer une école, d'accord Et faire en sorte que cette école là, c'est un waqf Qui soit toujours pour la umma Ça peut être une fontaine d'eau, ça peut être beaucoup de choses Et ça, c'est, tant qu'il y a des gens qui profiteront de cette chose là Et bien, votre compte tournera Et alors que vous êtes, ce sera après la mort Vous êtes, normalement, le compte est censé, le compteur est censé se terminer la seconde où vous mourrez Mais là, ça continue à tourner C'est incroyable, on ne se rend pas compte que tu es après la mort Et ça dure longtemps pour nous, mais très peu Lorsqu'on est dans le monde du barzak Mais subhanallah, vous voyez encore votre compte de Hassanad qui augmente C'est un truc de, on ne s'imagine pas, de la pertinence de faire des waqf Donc là, sa mère et son fils commencent à dire au shir Oui, ils faisaient des sadaqa Dont des sadaqa aux orphelins Donc déjà, parmi l'exagèse du rêve Ce rêve indique que ton mari est au paradis Et l'eau qu'il a vue, parce qu'il a vu un courant d'eau Et ce courant d'eau, c'est une symbolique Pourquoi ? Parce que quand on parle de sadaqa, on parle de sadaqa dja'ariya Une sadaqa qui circule encore, qui court comme un cours d'eau Et subhanallah, à mon avis, c'est ce qui a fait tilter le shir Mais il voulait une confirmation C'est une bonne chose, tu te vois Après la mort, dans un paradis, dans un jardin Tu vois un cours d'eau Ça, c'est tes actions Les bonnes actions que tu as fait sur terre continuent à tourner Le hadika, le jardin qu'il a vu Donc c'est le paradis Et le fait qu'il était en présence du prophète C'est-à-dire qu'Allah a lui a pardonné Et ça indique que Ça, c'est un adjib, l'annonce qu'il va faire Ça indique, il dit donc à Om Saif Que tu seras avec eux après ta mort Un adjib quand même Il faut faire attention Fais attention à ne pas tomber dans ce piège-là Ne te fais pas avoir par le rêve Continue à faire des bonnes actions Fais des aumônes Et fais à l'istighfar Vous voyez les choses qu'on répète souvent dans les vidéos Il a vu, il a dit, j'ai voulu te lancer la nouvelle et te parler directement Je vais vous-même Je vais vous-même Avec le monde, j'ai voulu te la Sous-titrage ST' 501